Encore, Roger Bissière visite avec Jean-Christophe Panet qui est Alain Blanquet. C'est une des particularités de la cathédrale Saint-Etienne de Metz. Sa verrière et ses vitraux. Au total, près de 6500 mètres carrés de surface, avec ses signatures prestigieuses comme Chagall, ou Villon, mais aussi ses pépites quelque peu oubliées. Deux chefs-d'oeuvre de l'art contemporain signés Roger Bissière. Quelques dizaines de mètres carrés constituent les deux tapants de la cathédrale. Un véritable travail d'orfèvre avec ses innombrables particules de verre. La signature de Roger Bissière. C'est quelqu'un qui parle aux gens de notre siècle. Et actuellement, il est très prophétique dans son travail puisqu'il insère dans son oeuvre des pictogrammes. Chose qu'on fait habituellement, maintenant de plus en plus, dans l'art, surtout dans le street art, etc. Donc le pictogramme, c'était quelque chose qui n'était pas évident à l'époque. Au départ, dans la première lecture, on ne voit rien, si vous voulez. Mais si vous faites une attention soutenue, vous portez une attention soutenue aux oeuvres, en fermant un peu les yeux, vous pouvez découvrir des personnages. Deux tympans, l'un d'aspect bleuté au nord, l'autre, beaucoup plus chaud au sud. Deux réalisations datées de 1959. Une commande des monuments historiques pour réhabiliter les verrières abîmées par le temps et les conflits. Une commande qui ronde en la forme avec l'art sacré traditionnel. Un peu moins sur le fond, il y a dans ces deux oeuvres de Bissière du mystérieux, du mystique, mais pas seulement. Si vous voulez, à partir de cette disjonction entre jour et nuit, lune et soleil, on bâtit le monde. Le monde se crée. Donc c'est une grande signification aussi religieuse, comme quoi l'oeuvre se fait à partir de la disjonction, la séparation. L'architecte en chef des monuments historiques, Robert Renard, a fait appel à un peintre plus mystique, plus intérieur. C'est pour ça qu'il a pensé à Roger Bissière. Roger Bissière, qui est grande figure, si vous voulez, de la Nouvelle École de Paris, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans la peinture française. Et pour découvrir cette peinture, il suffit de se rendre au musée de la Cour d'Oramès, où deux tableaux de Roger Bissière figurent en bonne place dans les galeries. Trois autres oeuvres sont précieusement conservées dans les collections, en attendant peut-être un jour d'être à leur tour exposées. Notre séquence 14-18, comme chaque fin de semaine, nous emmène dans une petite...